L'immobilier monégasque aujourd'hui est en train de vivre une inflation inouïe. On atteint des sommets entre 35 et 100 000 euros le mètre carré, qui sont totalement invraisemblables pour le commun des mortels, tout simplement parce que des gens sont prêts à payer ces sommes aussi élevées pour des raisons essentiellement fiscales. C'est-à-dire que les États qui n'ont pas de convention particulière ou qui laissent leurs ressortissants sans leur demander rien du tout, je sais pas, des Chinois ou des Russes ou qui vous voulez, mais dès lors que ceux-ci sont résidents à Monaco plus de six mois et un jour, qu'est-ce qui arrive ? Évidemment, ils ne payent plus d'impôts, et dans ces conditions-là, ils sont prêts à payer des sommes colossales juste pour ne pas payer d'impôts. C'est une bulle immobilière qui forcément va exploser un jour ou l'autre. Quand on atteint de telles sommes, d'abord ça ne peut pas durer dans l'absolu, et deuxièmement, ça dépend évidemment des investisseurs prêts à payer ces sommes-là. Or, quand vous prenez par exemple les Italiens richissimes, si demain il y a un accord fiscal avec l'Italie, ce qui semble se dessiner, ils paieront des impôts, et dans ces conditions ils s'en iront. Ceux qui sont aujourd'hui les principaux prêts à payer les sommes les plus élevées sont les Russes. Si demain, Vladimir Poutine et le prince Albert passent un accord, et c'est tout à fait possible, lui égard à leur relation, et bien les Russes partiront, comme ils l'ont fait à Chypre, et l'immobilier monégasque va tomber, va chuter. Et c'est une catastrophe économique pour le pays. Merci. 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 Merci.